Chers amis, bonjour. Merci d'être là. Alors... Donc, mon texte a pour titre, comme le rappelait Serge, « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Homme ». Il a d'ailleurs un petit peu modifié l'écriture de Saint-Homme dans le programme, puisque moi j'avais écrit Saint comme Saint. Saint-Homme. Alors, si le Saint-Homme ou Saint-Homme vient en place du Saint-Esprit, dans mon titre, ce n'est pas par hasard. Je vais en effet vous parler des nœuds, comme vous devez vous en douter. Et si j'ai détourné cette formule de la Trinité chrétienne, c'est parce que l'ancêtre du nœud broméen se retrouve déjà dans des manuscrits du XIIIe siècle, qui représentent cette Trinité sous la forme d'une figure de trois anneaux enlacés, trois entités pour une même substance. Alors, je vous le montre de loin, je vous le ferai passer plus tard, mais effectivement, vous voyez dans les manuscrits du XIIIe siècle, on retrouve déjà les trois nœuds enlacés pour représenter la Trinité. Ils sont enlacés de façon broméenne. Alors, ils sont enlacés de façon broméenne. Oui, en plus. C'est un vrai nœud broméen. À l'image du titre biblique choisi par l'auteur, il est bien question, me semble-t-il, dans cet ovni littéraire, des affres de la filiation et des générations. Absalom, qui signifie père de la paix, apparaît dans la Bible et plus exactement dans le deuxième livre de Samuel. On en a parlé un peu hier. Donc, je vous rappelle tout de même qu'Absalom est le troisième fils de David, roi d'Israël, et qu'après avoir tué son demi-frère Amnon qui avait violé sa sœur Tamar, reçoit le pardon de son père qui est un faible pour lui en raison de sa beauté. C'est son fils préféré. Il est un peu amoureux de son fils. Pourtant, afin de consommer la rupture avec son père, Absalom consomme aussi ses concubines. Et ce qui fait que le père mobilise quand même une armée contre son fils avec ordre cependant de ne surtout pas le tuer. Mais une erreur fatale fait mourir Absalom poignardé alors que sa chevelure abondante s'est prise dans les branches d'un arbre. Épisode Oedipien de la Bible, s'il en est. Une seconde apparition du nœud à trois cercles nous amène au lieu de notre villégiature près des îles Boromé du nom d'une famille princière italienne de la Renaissance dont on nous a parlé également hier après-midi qui utilisa avant l'heure les trois anneaux de la chaîne brunienne puisqu'en fait, le premier scientifique qui a eu recours à cette figuration, c'est Hermann Brun, un mathématicien. Et ça date de 1892. Donc, les trois nœuds enlacés, ça s'appelait d'abord la chaîne brunienne. Donc, là, on se retrouve donc au XVe siècle dans la famille des Boroméos qui choisit ce symbole pour figurer sur ses armoiries et qui symbolise sa triple alliance avec les Visconti et les Sforza. Donc, ces trois anneaux sont enlacés dans l'histoire de façon à ce que si on en coupe un, ça libérera les deux autres. Comme vous avez peut-être pu le vérifier pour ceux qui sont allés visiter hier le château des Boroméos sur l'isola Bella, les nœuds sont un petit peu effacés. Donc, on ne se rend plus bien compte. mais je vous ferai passer aussi après une reproduction agrandie et on s'aperçoit que c'est un faux nœud broméen. Ils sont allacés de façon à ce que si on coupe un nœud, les deux autres restent toujours accrochés. Donc, vous avez dû, vous irez visiter les trois îles qu'on peut visiter, la Madré, la Pescator et la Supérieure. Et il y en a quand même une petite quatrième, l'Isolino de San Giovanni, qui ne se visite pas, qui est un peu secrète, qui est un peu mystérieuse et qui est peut-être le quatrième rond. Alors, le symptôme de mon titre vient donc convoquer, bien sûr, le concept de symptôme produit par Lacan comme quatrième rond et comme possible supplément au nouage à trois du nœud broméen. C'est en effet dans le séminaire Le Symptôme, en 75-76, que Lacan, relevant dans l'écriture de Joyce une particularité de la fonction qui est lue pour lui, l'entrelace avec sa formalisation du nœud broméen et confirme la révision qu'il en avait déjà faite un petit peu avant en le fondant sur le 4 et non plus sur le 3. Lacan tente alors de rendre compte de la façon par laquelle la création littéraire de James Joyce réussit là où, pour ce sujet, le nom du père, probablement forclos, n'est pas opérant. Et il tente de rendre compte par là même de la façon dont un rapport particulier entretenu par un sujet avec le langage peut venir faire suppléance. S, I et R font alors nœud à 4 avec le Symptôme, anciennement écrit Symptôme, qui devient le cœur du système. Le Symptôme deviendra occasionnellement dans un jeu de mots le Symptôme, en référence à Saint Thomas d'Aquin, très admiré par Joyce, qu'il nommait Symptôme, plus loin, T-H-O-M. Je vous signale aussi que Symptoma, dans le latin médical, Symptoma, donc dans le latin médical, signifie une coïncidence, cum insédere, insédere, c'est-à-dire ce qui tombe en même temps, ce qui tombe en même temps. Tandis que dans la langue grecque, le Symptôme, c'est Suntitemi, et en grec, ça signifie mettre ensemble. Donc, ça suppose quand même une action, mettre ensemble, c'est pas simplement tomber ensemble. Voilà. Alors, nous arrivons donc au roc de la filiation. C'est donc l'histoire d'un homme, Thomas Suttpen, né en 1807 dans les montagnes de Virginie occidentale, l'un des nombreux enfants de pauvres blancs de souche anglo-écossaise qui, à la suite d'un trauma d'enfance, on en a beaucoup parlé aussi hier, la fameuse porte de la demeure coloniale qui lui est interdite par un domestique noir. Donc, à la suite de ce trauma d'enfance, décide de fonder un empire, une plantation, Suttpen, Sundred, mais aussi de fonder une lignée pure, une génération dont il serait le premier et unique représentant et dont serait exclu le sang noir. Ce projet d'initier une sorte de dynastie familiale pure va échouer sans relâche. Ce personnage de Thomas Suttpen peut apparaître parfois comme un monstre, un cas limite, parfois comme un égaré, solitaire, qui, pour reprendre une expression d'Edouard Glissant, ne désire pas un fils mais se consume de ne pas avoir. Ce qui me fait supposer c'est qu'à la place du désir, c'est d'une volonté au sens d'une demande, d'une exigence qu'il s'agit, dont la liberté dans le droit filsadien réside dans le droit à la jouissance. Mais comme la jouissance, ça rate et que c'est quand ça rate que ça jouit, ça ne peut marcher que si ça se répète. Ce qui va se répéter de bout en bout, c'est l'échec, l'impossible, la malédiction, la violence, la fureur et la mort. Les personnages ratent, trébuchent, butent, se cassent dans des histoires rudes et implacables. Dans un savant imbroglio de réel, de fantasme et de réalité, affleurent la faute, l'inceste, le désir du même sexe et le reniement en tant que principale cause du dépérissement de la filiation et principaux obstacles au déploiement des générations. Ajoutons à cela la tare du mélange racial et nous arrivons à la liquidation des lignées Sotpen. Je reprends encore une formule d'Edouard Glissant que je trouve tout à fait intéressante. En parlant de cet ouvrage, il dit « L'inextricable de la famille étendue tue la lignée en tant que vecteur exclusif d'une fondation. » Donc, « L'inextricable de la famille étendue », ça veut dire qu'il y a une espèce de contamination de tous les personnages et que ça annouer le poisson. Wash Jones, en effet, quand il tue, tue le reniement de la génération. Tu es, ES, le père, tu es. Tu es, tu es, trucide et le père. Toutefois, la cause n'est jamais donnée avec les faits. Aucune vérité, aucun savoir n'émerge pour les protagonistes et témoins. Seulement la souffrance, l'errance et la damnation. Le préciposé est à jamais insu. Le caché prend parfois le risque d'une trace, d'un dévoilement, mais laisse intacte l'incompréhension. Dans cette épopée, les effets prodigieux et excessifs de la réalité masquent le réel et rendent inaccessible la vérité. La vérité aurait à voir avec le fantasme plutôt qu'avec la réalité pour Freud. Le père, il faut y croire, contrairement à la mère. Cependant, le dire derrière le dit, dans le roman, comme dans la cure analytique, permet l'émergence du signifiant ainsi que la possible substitution toujours de l'un à un autre. La métaphore paternelle, clé de voûte de l'ordre symbolique, apparaît dans Absalon, Absalon comme particulièrement mise à l'épreuve. Loin du phallus imaginaire venant combler un manque et produisant du sens tout aussi imaginaire de force, de victoire et d'exploit, c'est à la loi du phallus symbolique que nous sommes confrontés en tant qu'absentes elles-mêmes. Faulkner nous livre l'histoire d'humains presque inhumains dans la mesure où jouant avec la limite au péril de la vie et au risque de la mort, ils osent regarder en face ce que nous analystes nommons le réel. Ce qui signifie l'imbroglio dans les nœuds, la boiterie dans RSI. Nous allons y revenir. Les nœuds donc. Faulkner ne donne jamais disais-je la cause avec les faits. Ses personnages incarnent notre part refoulée d'animalité et de sauvagerie. Il explore les multiples démences d'une humanité à laquelle il ne veut offrir aucune rédemption. Brouillant la chronologie et se jouant de la linéarité du temps, Faulkner place ses personnages dans un temps non comptable, ce qui résonne avec la conception non linéaire du temps dans l'inconscient. Tout comme dans l'analyse, les récits prennent leur mouvement dans une parole qui met en scène le raisonnement supposé de l'autre à propos de celui qui parle aussi bien que d'un tiers. Je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. C'est ainsi que Lacan choisit de représenter la structure de discours du sujet en créant dans son séminaire du 9 février 72 ou pire une phrase de structure borroméenne. On peut bien sûr entendre dans cette proposition borroméenne que ce qui n'est pas ça c'est le sens. J'ai perdu mon... Voilà. Rejoignant ainsi l'interprétation en tant que coupure dans le sens et introduction d'un doute qui peut modifier la croyance en ce qui est exprimé. Mais il se trouve que le nœud issu de cette proposition alors que Lacan passe des démonstrations logiques à partir des mathèmes à la topologie des nœuds soit de la démonstration à la monstration. Ça c'est en 73 à la fin du séminaire encore. Ce nœud donc est alors formé de la coïncidence de trois éléments équivalents R, S et I dont l'entrecroisement laisse émerger vous le connaissez par cœur enfin je le remonte laisse émerger un trou dans lequel se logerait l'objet petit a alors assimilé au sujet de la parole. Mais le noage est tel que si l'un des liens se rompt vous connaissez l'histoire tout lâche et le nœud représentant la structure psychique ne tient plus. Le nœud broméen ainsi donc Lacan a énoncé du symbolique de l'imaginaire et du réel quelque chose qui les lirait. C'est à partir du séminaire RSI en 74-75 qu'il va proposer un autre nœud à quatre éléments le quart élément étant compensatoire ayant fonction de suppléance dans la mesure où le nœud à trois ne tient pas de lui-même. Telle se dessine la fonction du symptôme comme quart élément. Donc ça va donner voilà là on a les nœuds défaits il y en a qui étaient coupés donc qui sont tous superposés et puis le quatrième lien qui frétient les trois c'est une des premières illustrations qu'il en propose. Donc un nœud à trois qui tient mal n'indique pas forcément une structure psychotique comme je le faisais remarquer hier et je vous parlais déjà hier donc je ne vais pas le reprendre de cette proposition de Claude Dumézil qui m'avait intéressée à l'époque qui évoquait une possible métaphore paternelle écornée avec une possibilité de forclusion partielle donc non psychotisante et donc forclusion partielle du nom du père c'est à dire du père comme pur signifiant d'un père réel défaillant du côté de la métaphore sans que son nom soit totalement manquant c'est comme ça qu'il essayait de bricoler les choses donc ne peut-on y voir la marque d'un symptôme qui viendrait assurer la place du père même à partir d'une place vide symptôme comme signifiant d'une pure absence alors j'ai retrouvé aussi un article de Philippe Julien dans un article consultable sur le site Kern pour RS qui n'était pas daté et dans cet article Philippe Julien nous proposait sa lecture des cheminements de la fonction de ce symptôme à travers les époques et les séminaires et ça m'a semblé assez éclairant de ce petit voyage pour notre propos donc il nous dit que la fonction du quart élément serait de venir suppléer le nom du père quand il y a forclusion et surgit alors la distinction entre le père comme nom et comme celui qui nomme donc ça c'est dans le symposium dans le séminaire RSI c'est le père du nom qu'il faut entendre à la place du nom du père je cite Philippe Julien n'en est-il pas de même pour le père selon Freud si Lacan a pu dire le 11 novembre 75 que le complexe d'Oedipe est un symptôme c'est que pour Freud il y a complexe en raison de l'image d'un père du nom d'un maître qui par son dire fonde la loi d'interdit de l'inceste comme le père de l'ordre de l'ordre primitive fin de citation en 76 dans le séminaire le symptôme cette fonction de père du nom se superposerait avec la fonction analyste pour un analysant sauf que cette fois il s'agit de pouvoir un jour s'en passer à condition de s'en servir arrive enfin le cas de Joyce qui n'a pas un symptôme mais qui l'est à travers ces mots et Philippe Julien de conclure Joyce était fou je le cite donc Joyce était fou mais il l'était d'une folie qui n'est pas un privilège le symptôme est en effet ce qui pour la plupart permet ordinairement et banalement de donner dans l'imaginaire quelques consistances au réel du symbolique Lacan le disait déjà de cette façon je cite à nouveau Ulysse c'est le témoignage de ce par quoi Joyce reste enraciné dans son père tout en le reniant et c'est bien ça qui est son symptôme alors l'être parlant est-il condamné au symptôme puisque le nom de cette fonction fait aussi référence au rapport particulier entretenu par le sujet avec le langage Élise Guidoni qui devait être là à notre colloque mais qui n'est pas là soulignait que chez Faulkner dans un texte qu'elle avait abordé je ne sais plus trop où à Lyon dans un colloque mais elle a beaucoup beaucoup travaillé sur Faulkner donc elle disait j'ai relevé dans son texte une petite phrase qui me semble tout à fait adaptée les mots ne désignent pas les choses mais la place dont se sont absentées les choses qui désignent la vie et ses excès alors la vie et ses excès voilà qui nous amène à Sotpen-Hundred à Sotpen à Charlebon Hélène Rosa Henri Judith Clitty Wash Jim Bond Quentin Schrev et les autres les autres protagonistes et passeurs de l'histoire d'une faillite irrémédiable qui les concerne tous au titre de sujet qu'ils tentent d'incarner Thomas Sotpen et tous les autres cherchent à nouer leurs nœuds dans ce système de déplacement du récit proposé par chacun des narrateurs chacun raconte sa propre histoire dans le miroir de Sotpen et chacun cherche à éviter que le réel ne se mette en croix pour empêcher que marchent les choses c'est une citation de Lacan chacun parle à sa manière de la fragilité de la loi symbolique de la façon dont il ou elle est prise ou prise elle-même ou lui-même par le risque de la rompre notamment par le vertige de l'inceste qui touche tout sujet de la parole en effet bien avant que Freud n'invente le complexe d'Oedipe la Bible nous offre un panorama intéressant et le titre choisi par le Faulkner nous ramène tout de même à une histoire de viol et d'inceste comme je l'ai souligné plus haut alors quid du nœud borroméen dans notre affaire où se cache le symptôme qui viendrait permettre que quelque chose tienne pour chacun devant le spectacle de la recherche obstinée d'un fils pur par un père absent Thomas Setpen personnage central de cette épopée n'est que racontée l'hypothèse que je vous propose est la suivante que c'est le récit qui constituerait pour chacun des narrateurs le quatrième lien qui ferait tenir les trois autres permettant un chaînage et permettant pour chacune et chacun que le petit a qui là où le représente enserré dans le centre du nœud à l'intersection ne se barre pas au sens de l'évasion de la perte jeu évocateur de Michel Bousserou dans Lacan le Borroméen ouvrage je crois qui était venu d'ailleurs présenté au Salon Oedipe si nous avons affaire à plusieurs récits c'est donc toujours le récit différent d'un même récit chacun tente une écriture du ratage qui pourtant n'efface pas le ratage chacun est dans la croyance et croit savoir même si en fin de compte il ne sait rien comme le développe avec talent et pertinence François Pitavie dans sa remarquable préface l'histoire dite est marquée de l'incapacité à donner un sens à cette histoire la seule légitimité de l'histoire dite est sa provenance d'un auteur la narration n'est jamais efficace elle est engendrée par chacun des discours des quatre narrateurs discours imprimés impuissants dont cependant l'autorité et l'autorité constituent sa propre et seule légitimité c'est donc l'acte producteur de récits son procès d'engendrement qui fonctionnerait dans ce chaos comme symptôme pour chacun des narrateurs de l'histoire de la maison cette peine le récit de Rosa tente de faire tenir pour elle le scandale qui fonctionne voilà le récit de Rosa tente de faire tenir pour elle le scandale l'inacceptable parce qu'il comporte d'impuissance à comprendre et à dire page 41 elle dit j'ai vu et pourtant j'ai consenti le récit de Comson tente de faire tenir pour ce dernier une réalité boiteuse par son discours qui la rend si inaccessible voire contingente qu'elle n'existe que dans le discours qu'il a créé je le cite page 127 et bien c'est inexplicable et nous ne sommes pas censés comprendre les voilà tous mais il manque quelque chose les récits enfin de Quentin et de Shreve tentent à leur tour de faire tenir le manque d'autorité d'une réalité qui leur échappe en s'érigeant en inventeur en auteur d'une fiction qui ne renvoie à aucune réalité objective et qui n'est en fin de compte que littérature c'est la narration qui constitue l'événement et l'histoire ainsi les personnages sont des fantômes et leur discours participe de la nature aberrante du rêve livrant des éléments ou points de vue différents mais la narration dit le triomphe créateur du verbe et la réussite du lien opéré par la fiction littéraire entend peut-être que quatrième rond faisant tenir l'ensemble fragile ces récits qui s'épuisent à force de tourner en rond autour d'une vérité insaisissable ne se recentrent que dans le discours qu'ils produisent discours qui ne sert qu'une chose de bout en bout la vanité et l'échec du dessin de Sudpen conduisant inévitablement à la mort la seule vérité du roman résiderait donc dans le discours de récits singuliers et constituerait pour chaque protagoniste le lien protecteur d'une structure menacée par le diabolique personnage central qui est Thomas Sudpen pour conclure que penser de cette oeuvre exceptionnelle et atypique dont François Pitavie dit je le cite c'est important cette voix c'est paradoxalement ce qu'il y a d'inouï dans Absalom Absalom la faire entendre voilà l'hubris de Faulkner une démesure que ne subvertit nulle innocence ni point aveugle en lui que cette voix tendue soit souvent au bord de la rupture c'est évident où l'inouï frôle l'incompréhensible en ce sens c'est toujours François Pitavie qui parle en ce sens Absalom Absalom apparaît dans la carrière de Faulkner comme un roman limite Absalom Absalom écriture excédant ses propres limites par un style et une structure hors normes structure de la langue proche de celle de l'inconscient mettant en avant à travers ses narrateurs le mythe d'un sud qui se voulait toujours invaincu avec la faille que représente le symptôme et également la possibilité de réparation de cette faille qu'il offre comme le propose Christian Firens dans la lecture du symptôme ce qui me paraît aussi intéressant la faille que représente le symptôme mais la possibilité de réparation qu'il représente ainsi parlant de la réparation du père manquant pour cette peine à travers la création de cette peine nous passons à la réparation du délitement de chaque narrateur délitement induit par la faille de cette peine à travers la mise en discours d'un récit pour en arriver peut-être à la réparation d'un état limite de Faulkner par la création de cette oeuvre littéraire je terminerai donc par une question qui est la suivante Absalom Absalom serait-il un symptôme faulknerien voilà il faut la réparation la réparation et tout ça